Dans le cas de la start-up qui réussit de façon spectaculaire, jusqu'au moment où à force de réussir, ça devient une vraie entreprise et là les choses deviennent compliquées. Et Nicolas qui nous a aussi fait vraiment l'amitié d'écrire la préface de la stratégie Lean dont on vous a parlé ce matin en français. Donc vous allez maintenant avoir Nicolas Chartier qui vous parle de sa stratégie Lean dans le monde du digital. Merci beaucoup Nicolas. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous raconter comment adopter une stratégie Lean a permis à Aramis Auto de renouer avec croissance et rentabilité. Aramis Auto c'est une entreprise qu'on a créée en 2001 avec mon associé Guillaume Paoli avec une idée folle qui était de vendre des voitures sur internet. Et on s'est fixé une mission de rendre simple et accessible l'achat et la vente automobile pour les particuliers. Avec comme ambition de devenir la solution réflexe pour tous les consommateurs qui voulaient changer de voiture. Donc ça a commencé en 2001. On a transformé mon studio qui était dans le 15ème arrondissement de Paris en première agence Aramis, en premier bureau Aramis. Le matelas, j'ai pris un matelas que je mettais le matin dans la salle de bain et que je sortais le soir pour dormir. Ça a duré quelques mois ça. Mais au début on était deux. On faisait les achats, on faisait les ventes, on faisait l'administratif, on faisait les livraisons, on faisait tout. Donc c'était extrêmement simple. Et puis, aujourd'hui Aramis Auto c'est 500 collaborateurs, environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 37 000 voitures vendues l'an dernier, le site internet numéro 1 sur la vente de voitures en France, 29 points de vente en France, un gros atelier, nous on appelle ça une usine de reconditionnement, je vous en reparlerai tout à l'heure, et une filiale maintenant en Espagne. Donc on a un développement européen qu'on est en train de faire. Alors, petit à petit, entre le studio et aujourd'hui, la start-up est devenue une vraie grande entreprise, comme le soulignait Mickaël en introduction. Donc je l'ai dit, on a ouvert plusieurs points de vente, ce qui augmente forcément la complexité dans la gestion des opérations. On a créé une plateforme de vente complète, on ne s'est pas, au début on ne vendait que des voitures neuves, on s'est mis à vendre des voitures d'occasion, des contrats de financement, des contrats d'entretien, tout un tas de choses qui là encore complexifient les opérations. On a décidé de faire de la livraison à domicile, comme ce n'était pas assez compliqué. Donc on a dit aux clients, maintenant si vous voulez, on fait comme Amazon, on vous livre chez vous. Et donc je devais souligner qu'on a fait du développement international. Alors aujourd'hui, on est présent en Espagne, mais en 2012, on avait fait un lancement en Allemagne et on n'y est plus, donc vous pourrez constater que ça a échoué. Et bien entendu, tout ça nous a amené à structurer un siège. J'ai entendu beaucoup le terme de bureaucratie depuis ce matin, avec une direction financière, une direction des ressources humaines, une direction du business développement, une direction, enfin plein de directions, et un COMEX. Bref, on avait créé la grande entreprise. Finalement, c'était un peu le rêve qu'on avait de créer cette grande entreprise. On y était arrivé. C'est une société qui s'est structurée. À ce moment-là, on a commencé à mettre de la structure. Je parlais du COMEX. On a mis en place des espèces d'auchines conneries, mais on n'a pas dû faire ça bien parce que ça n'a pas très bien marché. Donc des plans d'exécution stratégique qui étaient déployés dans l'ensemble de l'entreprise. Comme ça devenait complexe et qu'on y arrive, enfin ça devenait de plus en plus difficile, on a mis de plus en plus de structures et mis aussi de plus en plus de pressions et d'organisations. Enfin, on faisait les trucs traditionnels. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on a commencé à s'intéresser aux Lean et qu'on a commencé à travailler avec des consultants. Alors je vais essayer de ne pas être trop méchant parce qu'il y en a un qui est dans la salle. Il y en a peut-être d'autres, d'ailleurs, mais j'en ai vu au moins. Donc j'ai eu un petit échange avec lui tout à l'heure pour lui préciser qu'il n'y avait rien de personnel et que cette expérience avait fait partie de la démarche qui nous amène aujourd'hui à être content et à avoir des résultats. Mais on a commencé à travailler avec des consultants qui nous ont proposé de déployer le Lean dans l'entreprise. Et on l'a déployé un petit peu comme Dan le précisait, et l'expliqué ce matin en disant à nos collaborateurs « Tiens, il y a un nouveau truc, vous allez faire du Lean, vous allez voir. Grâce à ça, on va écraser les coûts, améliorer les délais, améliorer la satisfaction de clients. On vous donne tous les moyens puisque vous avez des gens hyper brillants qui vont vous aider à faire ça. Et on a développé, déployé des VSM, des PDCA, des ateliers, des formations certifiantes, enfin bref, tous les trucs qu'on peut faire quand on décide de faire du Lean. Et le verre est à moitié plein puisque ça nous a quand même permis de faire pas mal de choses et d'avancer sur le chemin de développer notre entreprise, de la structurer. Mais c'était largement insuffisant par rapport à ce qu'on voulait faire. Et d'ailleurs, vous pouvez voir le problème auquel on était confrontés, c'est que petit à petit, malgré cette démarche de structuration qu'on mettait en place, malgré ce programme Lean, ces programmes Lean qu'on mettait en place sur nos collaborateurs, la croissance était de plus en plus difficile à faire et les coûts n'arrêtaient pas d'augmenter. Et très simplement, on peut le résumer avec deux choses. Vous avez le graphe là à l'écran. Pour faire 1% de croissance, il nous fallait mettre 2% de croissance en frais de communication et de marketing. Globalement, nos charges augmentaient deux fois plus vite que notre croissance, premièrement. Et deuxièmement, on avait vraiment des collaborateurs qui commençaient à faire des trucs, parfois complètement insensés, quand on allait parler avec eux et qu'on voyait, ils faisaient des trucs qui étaient insensés vis-à-vis de nos clients. mais qui faisaient du sens pour eux parce que ça correspondait à ce que l'organisation leur demandait. Donc c'est à ce moment-là que j'ai changé d'approche dans ma manière de faire du Lean et que j'ai commencé à travailler avec un Sensei. Alors je ne vais pas expliquer ce qu'est un Sensei, sauf s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Levez la main si jamais il y en a qui ne savent pas ce que c'est, mais je pense que vous êtes tous assez initiés au Lean, donc je ne vais pas expliquer. Et le Sensei, en fait, m'a dit « Écoute, c'est ton approche qui ne va pas. Il faut que, si tu veux faire du Lean, si tu veux transformer ton entreprise, il faut commencer par te transformer toi-même. Et il faut commencer par transformer le patron. Parce que tant que le patron n'est pas transformé, on n'arrivera pas à transformer l'entreprise et à agir sur l'entreprise. Et l'approche qu'il m'a proposée, en fait, c'est de faire des GEMBA. Des GEMBA avec lui, d'abord. Donc des GEMBA une journée par mois. Donc depuis qu'on a commencé, on fait une journée par mois ensemble. Où on va sur le terrain, et donc on va partout sur tous les types d'opérations. Et on va voir ce qui se passe, interroger les gens. Enfin, je pense que vous savez ce que c'est que les GEMBA. Donc première étape. Deuxième chose, moi j'ai recommencé à faire des GEMBA, notamment parce qu'on a demandé aux équipes de déployer des OBEA, on va le voir après, mais moi j'ai recommencé à faire beaucoup plus de GEMBA. J'ai recommencé à passer beaucoup plus de temps sur le terrain. J'ai recommencé à manager depuis le terrain, finalement, comme on le faisait à l'époque start-up. Et plus à manager depuis les salles du réunion, du septième étage du siège en banlieue parisienne, avec des PowerPoints et des réunions. Cette transformation, j'ai emmené tout le COMEX avec moi. Alors d'ailleurs, dans les GEMBA, avec le Sensei régulièrement, il y a au moins un ou deux membres du COMEX qui m'accompagnent. Et de la même manière, j'ai remmené le COMEX sur le GEMBA. J'ai commencé en fait cette transformation avec le COMEX. Un petit exemple, aujourd'hui, donc on a un COMEX toutes les semaines, c'est assez traditionnel dans les boîtes. Notre COMEX, il commence aujourd'hui systématiquement au service client. Donc le COMEX, on se retrouve au service, ce que nous, on appelle notre service, c'est le Customer Care. Et la patronne du service client nous présente un cas client, des problèmes qu'elle a eus ou les problèmes qui émergent en ce moment. Enfin, on parle des problèmes de nos clients et on commence toujours les COMEX par parler des problèmes de nos clients. Petit exemple. J'ai mis en place aussi une OBEIA avec le COMEX. Donc là, vous voyez des photos, je ne sais pas si c'est parlant ou pas. Mais en fait, on a mis en place un cockpit. Donc, encore une fois, suppression de tout ce qui est PowerPoint et tout ça, on a commencé à travailler avec le COMEX en mode OBEIA. A3, on leur a demandé de présenter. Chaque semaine, il y a un membre du COMEX qui présente un A3. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Et surtout, ce qui est important dans l'OBEIA, c'est qu'on a commencé par lister les problèmes des clients. La manière dont on a commencé l'OBEIA, c'est un panneau d'ailleurs que vous voyez là sur la photo à l'extrême gauche de la photo de droite, où on a les problèmes des clients. Évidemment, il y a nos clients, nos acheteurs de voitures, il y a nos clients internes, nos collaborateurs et puis d'autres problèmes généraux de la boîte. Et donc, on a commencé à lister ces problèmes-là et à mettre vraiment les problèmes sur les murs pour s'assurer qu'on allait vraiment s'y attaquer. Évidemment, c'était des problèmes qu'on connaissait. On n'a pas sorti de trucs. Tiens, je n'étais pas au courant du problème. Mais ça nous a permis de les prioriser et ça nous a obligés, c'est l'intérêt du management visuel, à avoir en permanence les yeux dessus et à prendre toutes nos décisions d'action quand on fait nos COMEX en fonction de ces problèmes-là. Donc, ça a commencé avec le COMEX. Ça a commencé aussi avec une décision importante. C'est qu'on a une usine, ce qu'on appelle une usine de reconditionnement qui se situe à Donzère, au sud de Montélimar. Il y a une centaine de personnes qui travaillent là-bas. Et le métier de cette équipe-là, c'est de reconditionner des voitures d'occasion qui sont donc expertisées, réparées mécaniquement et on refait aussi la carrosserie. Ce qui fait d'ailleurs que si vous voulez acheter une voiture d'occasion, je vous invite à aller chez Aramis Auto parce que c'est là-bas que vous aurez la voiture de meilleure qualité, avec les garanties, avec un achat facile. J'en profite. Donc, on a cette usine de reconditionnement à Donzère qui, en fait, comme on a des grandes ambitions de développement, évidemment, on s'était dit qu'on allait en ouvrir une deuxième puisque, en fait, pour se développer, on s'est dit qu'on allait en avoir besoin d'une deuxième. Donc, on était en train de préparer cet investissement qui est d'environ 10 millions d'euros si on prend le foncier, tout compris. Et, en fait, les visites avec le Sensei, il m'a dit « Mais pourquoi tu veux investir une somme pareille alors que ton usine, tu n'es pas du tout au maximum de ta productivité ? » Et, effectivement, cette usine, il faut savoir que quand on l'a créée, on pensait faire 7000 voitures par an. Aujourd'hui, cette année, on va faire à peu près 12 000 voitures et, en fait, on pense qu'on est capable d'en faire quasiment 20 000. Là, le target, c'est d'aller à 20 000 voitures par an sur ce site. Donc, la première chose que ça nous a permis de voir, c'est qu'on avait une capacité de productivité et de développement sans investissement énorme. On a ensuite beaucoup travaillé avec les managers. Là, on est au siège, mais c'est aussi le cas dans notre réseau de points de vente. On a un manager de réseau de points de vente ici, d'ailleurs, qui pourra témoigner. Et c'est aussi le cas à l'usine. On a beaucoup déployé, enfin, travaillé au déploiement des OBEIA en demandant un peu partout de déployer des OBEIA, ce qui n'a pas été facile puisqu'en fait, comme vous l'avez certainement partout, c'est difficile au début de faire comprendre ce qu'on veut quand on leur dit « J'aimerais bien que tu me mettes sur un mur, que tu commences par m'écrire les problèmes clients. » « Ouais, bon, OK, pourquoi ? » Alors, mes clients, j'en ai demandé à la DAF, les problèmes clients à la DAF. « Qu'est-ce qu'ils nous ont ? » C'est faire le reporting dans les temps. « Mais oui, mais le client, ils s'en foutent du reporting. » « Ah oui, mais l'actionnaire, c'est important. Mon client, c'est l'actionnaire. » « Ah non, alors, on va parler du client. » Aux achats, par exemple, le client, c'était leur fournisseur. Donc, leur problème client, c'était de récupérer les voitures à temps chez le fournisseur. De la même manière, on a pu avoir la discussion « Qu'est-ce que c'est un client ? » « Tu sais, le type qui roule dans la voiture ? » En fait, on avait oublié, on ne s'en rendait pas compte, mais chacun avait oublié ce que ça voulait dire travailler pour les clients. Et donc, dans le déploiement des OBEA, comme on a commencé par leur demander d'écrire les problèmes clients, mais ça a été très dur parce qu'en fait, c'était horrible. Moi, je passais et puis, vous imaginez quand les contrôles de gestion vous disent « Moi, mon client, c'est l'actionnaire » et qu'on lui dit « Ah oui, mais moi, le client, je ne sais pas ce que je peux faire pour ce client-là. Moi, je fais de la finance, je ne suis pas là pour satisfaire le client. » C'était des grands moments de solitude, à la fois pour eux et pour moi. Mais ça a permis, et aujourd'hui d'ailleurs, que ce soit au contrôle de gestion ou à la comptabilité, pour rester sur cet exemple-là, si on va sur l'OBEA, vous verrez qu'ils nous parlent du client et comment ils font pour rembourser les clients rapidement et faire en sorte que les clients sachent rapidement qu'on a bien reçu leur paiement. Enfin, ils sont vraiment très centrés sur le client. Donc, le client, au centre de nos préoccupations, un focus sur les problématiques. Évidemment, ces OBEA, ça a créé des espaces de réflexion pour les équipes pour développer de l'apprentissage, de l'apprentissage au sein de l'équipe, mais aussi de l'échange. Quand je disais que ça nous a permis d'échanger sur ce qu'était un client, ce qu'était un problème client, en fait, une des grandes richesses de ces OBEA, pour moi, dirigeant, c'est que quand je vais voir les équipes, j'ai des trucs sur lesquels je peux parler avec eux qui sont vraiment très, très intéressants et ce n'est pas le PowerPoint qu'ils m'ont préparé pour me présenter ce qu'ils avaient envie de présenter et cacher ce qu'ils avaient envie de cacher. On a aussi déployé les matrices de compétences puisqu'en fait, il y a un gros travail fait sur les collaborateurs, donc tout ce sujet d'apprentissage, de montée en compétence des collaborateurs, donc quelques exemples de matrices de compétences. Et puis, on a fait comprendre à nos managers que leur rôle de manager, c'était avant tout d'être là pour aider leurs collaborateurs à faire leur travail, les assister quand ils avaient des difficultés, les accompagner dans leur montée en compétence. Et là, je l'ai illustré avec un exemple d'Andon au service client où, ça c'est la responsable du service client qui elle-même a mis ça en place et qui permet à ses collaborateurs du service client quand ils ont du mal à répondre avec un client ou que ça devient compliqué avec un client d'appeler et d'avoir de l'aide immédiatement de la part du manager. Petit à petit, on a aussi, enfin, les managers ont aussi commencé à animer des Kaizen dans les services. Il y en a quasiment partout aujourd'hui avec les bénéfices de mieux travailler ensemble à l'intérieur de l'équipe. de les impliquer beaucoup plus dans leur travail au quotidien et aussi de créer des liens avec les autres services en fait. Parce qu'à partir du moment où je commence à afficher un travail sur une amélioration, que les autres services passent devant, que je vais les faire venir, je les fais travailler dessus. Bref, ça crée aussi beaucoup de liens avec les autres services. et évidemment, ça a apporté beaucoup de satisfaction aux collaborateurs, en tout cas pour les Kaizen qui étaient réussis. Alors, je vais vous parler maintenant de quelques exemples de gains qu'on a pu obtenir, de résultats qu'on a pu obtenir. J'ai parlé tout à l'heure de l'usine de Donzère, de ce non-investissement que le retour sur le Gamba nous a permis de faire. Quelques autres exemples. Là, je vous ai pris par exemple un processus de paiement sur le site Internet où on a... En fait, quand on commande une voiture, on vous demande en général de payer un accompte de 10%. Quand on commande une voiture, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Donc nous, depuis le début, on demandait un accompte de 10% au moment de la commande. Ça a deux intérêts. Ça bloque le client. Ça fait de la trésorerie. Et donc, c'est comme ça partout. Donc nous, on a toujours fait comme ça. Sauf que en s'intéressant de plus près au client et en allant vraiment chercher mettre la priorité, l'intérêt du client en premier avant l'intérêt de bloquer du commercial qui est de bloquer le client et du directeur financier qui est de faire de la trésorerie, on s'est rendu compte qu'au moment de la prise d'acompte, notamment parce que nous, on fait beaucoup de prises d'acompte en carte bleue, on avait pas mal de pertes de clients parce que la carte bleue ne passait pas, parce que le client ne voulait pas mettre les 10%, etc. Mais c'est pareil, c'est un problème qu'on le savait qu'il y avait du churn à cet endroit-là puisqu'on a nos analyses comme toutes les boîtes internet, on a nos analyses de trafic, donc on le savait, mais ça avait toujours été considéré comme quelque chose de normal puisqu'on n'avait jamais remis en cause la compte de 10% parce qu'on pensait plus à notre trésorerie et à bloquer le client qu'à lui faciliter l'achat. Et en rentrant un petit peu plus là-dedans, à un moment, on s'est dit mais c'est pas possible, là on n'est pas en train de faciliter l'achat avec la perte qu'on a à ce moment-là, on n'est pas en train de faciliter l'achat du client. Donc on a testé pas mal de choses, on en est arrivé à quelque chose de très simple, c'est qu'on a passé la compte de 10% à 990 euros. Ce qui a permis de faciliter l'achat pour le client mais surtout, nous, on a observé immédiatement un gain en termes de vente et donc de croissance puisqu'on estime que ça nous a fait gagner entre 2 et 5%, j'ai retenu 3% là, on n'a pas une estimation extrêmement précise mais on estime que ça nous a fait gagner à peu près 3% de croissance rien qu'en faisant ça. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est la mise en place d'un flux tiré dans nos points de vente. Donc on avait un problème, c'est que quand les clients commandent des voitures, on sait à peu près quand elles vont arriver mais pas précisément. Donc comme on ne sait pas exactement, on leur dit bon ben on vous appelle quand elle est là. Du coup, la logistique poussait les voitures dans les points de vente et puis quand la voiture arrivait, allô, elle est arrivée. Et donc c'était soit ah ben ça tombe bien, ça fait 15 jours que je l'attends, je vous appelle tous les jours depuis 15 jours, soit ah ben je suis désolé mais moi vous m'aviez dit qu'elle arriverait dans 2 ou 3 semaines donc je ne suis pas prêt pour venir la chercher, gardez-la 2 ou 3 semaines. Du coup, on avait des voitures qui s'accumulaient dans les points de vente avec des clients pas particulièrement contents, des collaborateurs pour qui c'était épouvantable à gérer parce qu'en fait gérer un stock pareil ben c'est compliqué et évidemment la voiture dont on a besoin c'est toujours celle qui est derrière toutes les autres. des voitures des voitures qui s'abîment beaucoup de mouvements de véhicules bref on a décidé de faire le test au début sur une agence et de déployer un flux tiré et donc ce qu'on s'est dit c'est on change notre process de fonctionnement on n'amène plus une voiture sur le point de vente si on n'a pas un rendez-vous avec le client et on amène la voiture 24 heures avant le rendez-vous et on va se débrouiller pour préparer la voiture en 24 heures. Je vous le fais rapidement mais ça n'a pas été ça a été très évidemment au début quand on leur a demandé ça ils nous ont regardé avec des grands yeux mais la chance qu'on a c'est qu'on a des collaborateurs qui sont très volontaires et très ouverts au changement donc ça a pu se faire assez facilement et les résultats en quelques mois en fait en 3-4 mois on a obtenu des résultats le résultat c'est vraiment le même vous voyez vous avez c'est l'été avec les arbres qui ont leurs feuilles et l'hiver quelques mois après on a en fait on se rend compte maintenant qu'on arrive à faire ça comme ça que nos prochains points de vente on va pouvoir et d'ailleurs dans la recherche et les ouvertures de nouveaux points de vente on va pouvoir avoir des points de vente qui font 40% de surface en moins que les points de vente qu'on a ouverts jusqu'à présent d'ailleurs ça nous pose un problème c'est qu'on a des points de vente maintenant qui sont vides et les clients nous demandent parfois si on est en faillite du coup il faut qu'on il faut qu'on réoccupe cet espace d'une manière ou d'une autre ça nous a permis de diminuer aussi le délai de livraison parce qu'en fait comme c'est beaucoup mieux géré on arrive à livrer beaucoup plus rapidement les clients on va le voir après et ça a fortement amélioré le confort de travail de nos collaborateurs qui sont plus à courir après les voitures après le téléphone pour répondre aux clients ils ont beaucoup gagné en confort de travail justement ça nous a permis de réduire le délai de livraison on a un délai de livraison là qui est passé alors aujourd'hui ce qu'on promet à nos clients c'est que toute voiture qui est disponible alors nous on a un stock central et on livre partout en France aujourd'hui on promet une livraison en 8 jours partout en France en 8 jours maximum partout en France alors qu'auparavant on la promettait en 15 jours et parfois c'était quand même compliqué il y avait toujours un truc qui faisait que enfin pas toujours pas systématiquement mais il y avait parfois des grains de sable et souvent des grains de sable qui faisaient qu'on avait du mal à les tenir et ça c'est entre autres grâce à la mise en place du flux tiré et évidemment le délai dans la vente de voitures c'est un élément extrêmement important les clients attendent forcément quand on achète une voiture plus on va l'avoir vite plus on va être enclin à faire confiance à la personne qui nous la propose autre élément là c'est orienté vers les collaborateurs de la même manière on avait un outil interne un outil de gestion interne qui était c'est pas un ERP mais c'est notre ERP à nous qui était lent sur la fiche ce qu'on appelle nous la fiche commande et on s'était jamais vraiment attaqué au truc parce que c'était bon et en s'attaquant vraiment aux problèmes et en regardant vraiment les problèmes en face on s'est rendu compte que c'était un truc très important et les équipes se sont mis à bosser dessus il y a une équipe qui a fait un Kaizen là dessus et on a gagné alors on a gagné 50% de temps de chargement sur cette fiche et on l'estime je crois qu'on valorise ça à 2 ETP 27,8 heures par les équipes ça fait donc 1 ETP d'économiser mais aussi beaucoup de confort pour les collaborateurs et donc forcément ça améliore aussi le service aux clients dernier exemple pour revenir au client on a beaucoup travaillé encore une fois toutes ces questions qu'on s'est posées sur le client et sur comment on pourrait lui faciliter l'achat et résoudre ses problèmes ça nous a fait beaucoup travailler sur tout le suivi de commandes qu'on avait tendance à délaisser un peu avant puisqu'avant on se disait bon une fois qu'on a vendu on était content et puis on se débrouillait pour livrer là on a passé beaucoup plus de focus à comment on fait pour anticiper les questions des clients pour vraiment faire en sorte qu'il ait toutes les réponses à ces questions et l'accompagner beaucoup mieux comme on a des délais de livraison qui sont beaucoup plus précis on arrive à annoncer des choses beaucoup plus simplement sur l'interface client et donc ça nous a permis de revoir complètement l'espace customer care sur le site et de faire baisser alors pour l'instant on a une baisse de 20% des appels poste-commande mais par rapport au niveau d'aujourd'hui on a un objectif qui est de diviser ça encore par deux et on a beaucoup beaucoup d'espoir de pouvoir y parvenir voilà donc tout ça c'est des gains aussi pour l'entreprise et pour les clients donc là si on prend sur les dernières dans 2018 on va avoir un chiffre d'affaires en croissance de 15% avec des frais marketing en baisse de 25% tout ça avec des frais généraux qui n'augmentent pas ou qui baissent un petit peu et une satisfaction client qui s'améliore fortement et c'est très intéressant la courbe de satisfaction client elle n'arrête pas de s'améliorer on voit on gagne 2-3 points de NPS là tous les mois alors je ne sais pas quand est-ce que ça s'arrêtera mais en tout cas pour l'instant c'est sympa à voir voilà et le tout parce qu'il faut aussi que ça plaise aux actionnaires et que c'est aussi la preuve que ça fonctionne avec une forte amélioration de la rentabilité donc ce que j'ai appris moi de tout ça sur le Lean d'abord c'est une vraie stratégie c'est pas uniquement un truc pour améliorer à la marge ou même améliorer grandement les opérations dans une usine ou dans un atelier ou dans un service commercial c'est une vraie stratégie d'entreprise et moi aujourd'hui avec le Comex on fait la stratégie dans cet Obeia que vous avez pu voir en étant totalement Lean qui nous permet de retrouver de l'agilité et la dynamique de la start-up de remettre vraiment le client au centre mais vraiment parce que toutes les entreprises disent qu'elles s'intéressent au client parce qu'à un moment elles sont bien obligées de s'y intéresser et que le service marketing fait des études client et qu'à un moment il faut bien lui parler au client mais peu d'entreprises quand elles font leurs arbitrages décident d'abord en fonction de l'intérêt du client aujourd'hui nous quand on fait un arbitrage entre quand on a une décision à prendre entre le DAF qui veut améliorer la trésorerie et la rentabilité et le commerce qui veut améliorer les ventes si on a une décision à prendre on va d'abord dire ok c'est quoi l'intérêt du client dans tout ça et ça beaucoup d'entreprises le disent mais il y a peu d'entreprises qui y parviennent évidemment ça nous a remis dans un mode de test and learn permanent qui est un truc très très start up mais qu'on a une tendance à perdre quand on grossit et le management par le terrain c'est une transformation profonde du mode de management et je l'ai dit moi c'est vraiment le CEO qu'il faut changer en premier moi je pense ça ne sert à rien on ne peut pas parler de transformation ligne si on ne transforme pas les dirigeants message aux dirigeants qui sont dans la salle et qui voudraient faire des transformations sans se transformer eux-mêmes l'importance de l'apprentissage pour les équipes on est vraiment j'ai un collaborateur qui m'a dit un truc vachement intéressant il y avait des difficultés avec lui-même un de ses collaborateurs et il me parle de son problème de compréhension il me dit écoute je lui ai dit le problème c'est que toi tu cherches à avoir raison moi je cherche à apprendre et donc en fait on a des gens qui commencent à comprendre que ce qu'il faut ce n'est pas on ne cherche plus à avoir raison on cherche à apprendre on cherche à comprendre et ça facilite grandement les échanges entre les collaborateurs et ça diminue énormément les conflits qu'il peut y avoir entre les collaborateurs et puis l'importance de la recherche profonde des problèmes plutôt que des plans d'action moi je mets beaucoup de focus dans les échanges avec mes collaborateurs sur quels sont les problèmes est-ce que tu es vraiment allé au bout du problème est-ce qu'on est clair sur le problème et à partir du moment où ils sont clairs sur les problèmes je ne les emmerde pas trop avec les plans d'action parce que finalement je me rends compte que quand ils sont clairs sur les problèmes les actions elles déroulent toutes seules et ils arrivent même à les réaliser beaucoup mieux que quand je contrôle leur plan d'action de manière précise voilà ce que j'avais à vous dire merci de votre attention applaudissements applaudissements Merci.